Alors pour poursuivre sur cette session, nous allons accueillir Vincent Reynaud, directeur développement, environnement et foncier de CEMEX, pour un exemple d'îlot artificiel éco-conçu dans le cadre d'un réaménagement de gravière. Merci, bonjour. Donc vous l'avez dit, je m'appelle Vincent Reynaud, je travaille pour la société CEMEX. CEMEX, en quelques mots, c'est un producteur de matériaux d'envergure internationale. CEMEX qui produit trois types de matériaux de construction, du ciment, c'est le métier d'origine. Quand vous fabriquez du ciment, vous le consommez assez souvent dans du béton prêt à l'emploi et pour faire du béton prêt à l'emploi, il vous faut des cailloux, donc les granulats. CEMEX est présent en France où il n'exerce que ces deux métiers, béton prêt à l'emploi et granulats. La particularité de l'entreprise, c'est que d'assez longue date, une trentaine d'années maintenant, elle s'est engagée dans des démarches de compréhension de l'environnement, environnement, biodiversité, développement durable et plus récemment une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et il me paraissait important de souligner que CEMEX est actif au niveau de l'organisation professionnelle, l'UNICEM, et pour être complet sur mes activités, je vous précise que je suis par ailleurs président de la commission environnement de l'Union nationale des producteurs de granulats, l'Union nationale des producteurs de granulats qui est membre fondateur du centre de ressources du génie écologique aux côtés d'autres acteurs privés. Ma carte de visite étant déroulée, je vais passer à l'exemple qui m'amène ici. Et on va voyager un peu, on va aller à côté de Bordeaux. Donc Bordeaux, vous le voyez, est... Si je trouve le pointeur, voilà, Bordeaux est ici, si je m'abuse. Et on va aller à l'est de Bordeaux, entre Bordeaux et Libourne, au bord de la Dordogne. Donc ça, c'est la Dordogne, ça, c'est la Garonne. Et la gravière d'Ison était ici, puisque c'est une gravière qui a été terminée d'être exploitée il y a une petite dizaine d'années, et qui a été restituée à la commune après qu'on a eu respecté nos engagements. Alors, nos engagements, quels étaient-ils ? Donc, si on se replace dans le temps, CEMEX, qui s'appelait alors Mourillon-Corvole, a commencé son histoire à Ison au début des années 90. Les obligations de remise en état des carrières existaient déjà, et le contrat passé avec la collectivité qui nous accueillait, à savoir la commune d'Ison, c'était de restituer une zone à vocation de loisirs, qu'ils soient terrestres ou aquatiques, à l'issue de l'exploitation. En plus de l'aménagement, il y avait aussi la cession du foncier. Donc là, on est dans le contexte des années 90, des réaménagements qui étaient assez classiques pour ce qu'il s'agissait des gravières. Les attentes de la société ont évolué, et en 2008, il y a eu des élections municipales. On va bientôt y retourner, mais en 2008, il y a eu des élections municipales. Et l'équipe municipale, qui était sensiblement la même que celle qui avait exercé sur le mandat précédent, a eu des idées un peu alternatives. Alors, qu'est-ce qui les a amenés à imaginer que la base de loisirs n'était plus tout à fait d'actualité, alors que l'urbanisation gagnait ? Ça, on ne le sait pas trop. Toujours est-il qu'ils sont revenus vers nous, juste après les élections, pour nous dire, voilà, la base de loisirs, c'était une bonne idée, mais on pense qu'on en a une meilleure. C'est de faire un réaménagement à vocation écologique. Voilà. Et l'exploitation s'arrêtait en 2010. Donc, vous voyez, 2008, 2010, on était dans un contexte où, comme le réaménagement se fait de manière coordonnée à l'exploitation, on était en bout de piste et on n'avait pas énormément de solutions. Les contours des lacs et en creux, ou plutôt l'inverse, les contours des berges et en creux des lacs étaient déjà quand même assez bien formés. Et le propre d'une base de loisirs, c'est de laisser peu de place à des milieux qui soient, par exemple, des îlots au milieu du lac. Donc, on en avait un assez important, assez excentré par rapport au lac. Mais en matière d'écologie, la diversité des milieux, c'est quand même une des règles de base. Et donc, pour le coup, on s'est retrouvé avec une problématique qui nous a été soumise et qu'on a relevé avec beaucoup d'intérêt. Alors, en l'occurrence, la solution que nous avons envisagée pour répondre particulièrement à cette problématique, puisque le réaménagement écologique, ce n'est pas uniquement de travailler sur les zones en eau, c'est aussi de travailler sur les berges, c'est de travailler sur la circulation, les observatoires aussi, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir profiter de l'observation de la nature. Donc, pour ce qui concerne les îlots, on a pris le parti de construire des radeaux. Alors, puisqu'on était dans une réflexion sur un basculement d'un usage très anthropique, la base de loisirs a une vocation très écologique, on s'est dit, allons jusqu'au bout, réfléchissons à des radeaux éco-conçus. Et l'opportunité nous a amenés à croiser une école d'ingénieurs, l'école d'agronomie de Toulouse, l'ENSAT, qui proposait des stagiaires et des stages. Et donc, Banco, l'équipe de stagiaires a été montée. Donc, je tiens véritablement à souligner leur nom et leur prénom. Quatre garçons, j'espère qu'ils ont eu un bel avenir. Ils sont là et ils nous ont fait un travail, mais véritablement remarquable. Donc, ce travail, en quoi consistait-il ? Donc, les radeaux éco-conçus, ça, je l'ai dit, mais leur déroulé a été véritablement un déroulé scientifique et technique. Donc, c'est un peu ce qu'on attendait d'ingénieurs ou de futurs ingénieurs. Ils se sont focalisés, donc, dans la réflexion sur les matériaux. Donc, c'est un des sujets dont on parle quand même depuis ce matin. Quel type de matériaux pour faire des radeaux ? Alors, la nature, ce qu'on utilise assez fréquemment, c'est des bidons, c'est du polystyrène, c'est tout un tas de choses très modernes, on va dire, mais pas tout à fait éco-responsables. Et donc, il fallait qu'ils trouvent autre chose. Et donc, ça a été la première de leurs pistes de réflexion. Ils se sont assez rapidement orientés vers le bois, mais après, quel type de bois ? Du chêne, du châtaignier, du bambou ? Enfin bon. Donc, ils ont fait une analyse comparative des différents produits par rapport à la nature, mais également par rapport à la capacité de flottaison. C'est quand même important, parce que si on doit faire des radeaux, il faut que ça puisse flotter assez facilement. Et puis, à le faire, autant que ça dure longtemps, donc là, pareil, analyse comparative des différents matériaux. Une fois qu'on a identifié les matières premières, comment on les assemble, comment on dimensionne ? Donc ça, ça a été la deuxième phase de la réflexion. Une fois qu'ils ont eu validé tout ça, ils se sont posé la question de savoir d'où ça pouvait venir, donc avec, en creux, la recherche de sources les plus locales possibles. Et donc, on verra dans la partie à droite qu'ils ont réussi à trouver. Une fois qu'on a approvisionné, comment on monte ? Et donc, ça les a amenés à imaginer un prototype. Et puis, combien ça coûte aussi. Après quelques semaines, puisque dans le temps, c'est quelques semaines de réflexion, ils sont arrivés à proposer un certain nombre d'options. Donc, en éliminant celles qui étaient les moins pratiques ou les moins dans le cadre, et en retenant celles qui correspondaient le mieux à la commande. Alors, ils ont, déjà sur la configuration et la nature des radeaux, ils ont pris le parti de créer des modules à terre qui soient facilement transportables et assemblables. Donc, pas forcément montés sur la berge, mais qui puissent être facilement transportables. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, chaque module faisait 1,20 m sur 2,50 m. Donc, vous voyez que ça passe sur une galerie de véhicules. Mais ça peut aussi s'assembler en bord de berge, s'il fait beau. Pour ce qui est de l'ossature, ils ont retenu, et là, on reboucle avec les espèces dites invasives, ils ont retenu le robinier Fosacacia, parce que, nonobstant son caractère invasif, il a quand même des propriétés tout à fait intéressantes. de durabilité, d'imputrécibilité, en tout cas, c'est ce qu'ils ont identifié. Et donc, c'est l'essence qu'ils ont retenue. Et pour le coup, ce n'est pas de la chance, mais on était à côté de Bordeaux, ils ont trouvé une filière en Dordogne. Donc, vous voyez, on était quand même sur un approvisionnement assez local. Alors, pour la flottaison, ça n'aura échappé à personne, le robinier Fosacacia, ça ne flotte pas très, très bien. Mais pour la flottaison, ils ont retenu une autre solution technique, naturelle également, c'est le liège expansé. Le liège, c'est naturel. La filière qu'ils avaient identifiée, c'est le Portugal. Donc là aussi, on n'est quand même pas très, très loin. Quand on est à Bordeaux, le Portugal, c'est finalement pas si loin que ça. Tout ça assemblé sous la forme de caissons, caissons en robinier Fosacacia, dans lesquels ils mettaient un peu de liège, et qu'ils assemblaient ça sous forme de catamaran. Alors, catamaran, un peu plus... Ça ne visait pas à faire des performances en mer, mais ça visait surtout à flotter. Donc, vous verrez sur les quelques photos qui suivent, le mode d'assemblage, puisque le liège était enserré dans la cage qui relie les flotteurs. Et puis, il fallait quand même le tester. Donc, ils ont validé leur concept par la réalisation d'un prototype. Donc là, ils ne l'ont fait pas à Ison, ils l'ont fait plus près de Toulouse, sur une autre de nos gravières. Alors, ça, c'était la partie conception. Ils se sont bien éclatés. Mais pour ce qui est de la réalisation, donc la réalisation, ils ne l'ont pas vue, puisque c'est un projet qui s'est déroulé au printemps 2010. Donc, vous voyez, un peu plus d'un an après qu'ils ont eu rendu leur rapport et les résultats. Là, on a pris le parti, puisque c'était un projet conjoint avec la commune, disons, d'avoir une démarche territoriale. Donc, ça a été un des sujets des interventions précédentes. Une démarche territoriale, et je dirais même intergénérationnelle. Donc, vous voyez que sur la photo, on a des jeunes, donc le point info jeune, donc c'était pendant les vacances scolaires, et des moins jeunes, qui étaient des seniors, la plupart étaient retraités, mais bricoleurs, et qui avaient envie de faire quelque chose pour leur commune. Donc, tout ce petit monde réuni s'est constitué en ateliers de production de radeaux végétalisés. Donc, vous voyez que sur... Voilà, là, vous avez un flotteur. Donc, des tasseaux, des bois, alors des vis, ça, on n'a pas pu y échapper, des vis métalliques, ça, ça fait partie du lot. Et donc, ici, vous voyez, un des flotteurs. Et donc, l'intérêt, c'est de le remplir de liège avant de le refermer. Et là, vous avez un flotteur qui est autonome. un premier, un deuxième, vous reliez tout ça, et il faut accélérer. Donc, vous avez ce module. Après, c'est réplicable. Vous l'assemblez comme vous voulez. Vous le multipliez autant que vous voulez. Et après, il faut le mettre à l'eau. Alors, quelques... Quelques années après... Donc, ça, c'est tout récent. Les photos ont été prises il y a un mois de ça, à peine. Quel résultat ? Donc, 2010, 2019. Donc, vous voyez, quasiment dix ans après, la fonctionnalité d'accueil d'espèces a été validée. Alors, déjà, les radeaux sont encore là. Ça, c'était quand même... Ça répond à la question de la résilience, puisque le sous-titre, c'était éco-conception, réalisation et... Et donc, les espèces visées étaient bien évidemment des espèces d'oiseaux. Mais... On a aussi des tortues. Ça, c'est des tortues. Donc, ça, ce n'était pas tout à fait prévu. Mais, après tout, pourquoi pas ? Voilà. Donc, des résultats positifs. Voilà. Je vais terminer. Des résultats positifs que... Alors, nous n'avons pas eu l'occasion, pour être complet avec vous, sur d'autres réaménagements de gravière. On n'a pas eu l'occasion de renouveler l'expérience, puisque le cas, ce n'est pas produit. On n'a pas eu besoin de reconstituer des îlots. Mais si tant est qu'on en avait besoin, on saurait comment faire. Voilà. Et après, pour devancer la question « Combien ça a coûté ? », je ne m'en souviens plus. Mais je crois même qu'on n'a pas regardé, on n'a pas cherché à le quantifier. On l'a fait sur le coup. On s'est dit « Oui, ça va. C'est tout à fait compatible avec ce qu'on peut y mettre et avec l'objectif recherché. » Donc, je ne saurais pas vous dire, au mètre carré ou en radeau, combien ça peut coûter. En tout cas, on est très satisfaits d'avoir contribué à cette réalisation et puis de pouvoir en parler une dizaine d'années après. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada